... Et bien voilà, nous sommes à ce soir, toujours à Savigny-les-Bônes, au Caveau, pour le Téléthon. Et chose promis, chose due, je vous présente une association que je viens de découvrir et qui va d'ailleurs se présenter elle-même avec la présidente. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous parler de l'association, s'il te plaît ? Avec plaisir. Donc, je représente et je suis maman du petit garçon qui est là, donc l'association s'appelle Nathan, 83 jours de tôt. Donc, ce petit bonhomme est né à 6 mois, très grand prématuré, suite à une maladie nosoclomiale attrapée à l'âge de 6, pratiquement un peu plus de 7 mois. À l'hôpital, Nathan ne marche pas, ne se sois pas, ne communique pas. Et avec de nombreuses recherches et d'apercevérants, j'ai trouvé qu'à Barcelone, notamment, il existait des soins qui pouvaient être donnés et qui peuvent faire face progresser. C'est un enfant qui doit être un petit légume et Nathan, aujourd'hui, se tient sur ses jambes avec mon aide, bien sûr, parce qu'il n'y a pas d'éclif, mais il pourra marcher, parler, s'asseoir. Et je vais, je vais, je vais, deux à trois fois, bien, aborder à nos parents, ce qui est un achat, c'est cette association pour des dons et pour des attentes à progresser. Et après la première, l'année prochaine, nous partons aussi en Pologne. C'est gentil, merci. Il existe aussi pour l'éclat. Voilà, aujourd'hui, voilà Nathan, le vent, et ça fait 5 ans qu'on part à l'étranger, parce que la France n'a aucune structure pour faire ce genre de choses. Alors, l'association, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, c'est bien ça. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, au nom de Nathan 83 Jules Retour, il y a une page, et vous pouvez suivre tout ce qu'il fait, et même à l'étranger. Vous pouvez aussi retrouver nos actions faites pour Nathan. Vous pouvez envoyer des dons, il y a une cagnotte faite sur son site, qui est natin83jules.fr. Et là, nous sommes actuellement ici, à Rocher, à Savigny, et nous serons tous les week-ends jusqu'à Noël, chez Boulanger, Chalon-sur-Seau, nous faisons les plaquets cadeaux pour Nathan. Et toute l'année prochaine, nous avons un premier loto, qui se rappellera le loto de la Saint-Valentin pour Nathan, qui est une grande première, parce que c'est nouveau pour nous, on s'ense dedans, avec tous les bénévoles, voilà. Et surtout grâce à Aline, merci. Et voilà, vous pouvez vous retrouver tout ça, il y a aussi sur l'agenda des lotos, il est déjà notifié. Après, quoi, vous pouvez aller. Alors, justement, si tu veux bien nous présenter les bénévoles qui sont autour de toi et de Nathan, s'il te plaît. Donc, on va commencer Aline, qui est là, dans la salle, qui est un peu de temps, mais qui est un membre très, très investi. Cindy. Bonjour. Qui est pareil, très investi depuis maintenant. Fred. Qu'on a eu l'occasion de voir tout à l'heure quand on s'est promené pour le marché de Noël, pour le Téléthon, Fred. Qui est bénévole aussi, très investi, Mathéo, bénévole et frère de Mathieu de Nathan, qui, lui, est un peu tout le monde, depuis le monde. C'est ça. Qui est, ça, très proche sur le travail professionnel, et qui fait beaucoup de choses sur le travail professionnel, dans le jeu, dans, voilà, il est très, très proche sur le travail, il fait tout pour l'aider. De toute façon, moi, j'aurai l'occasion de relayer l'information pour le premier, pour le mois de février. Merci. Ce sera avec plaisir, et puis moi, je vous suivrai. Dès que j'aurai les informations, je pourrai vous suivre dans vos actions. Voilà, puis, ben, n'hésitez pas à nous suivre sur la page de Nathan, Nathan, il est très proche. Voilà. Merci à vous, merci pour votre gentillesse, et puis, ben, à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501